Cette première expérience avec PS, pour moi, déjà, c'était un honneur qu'on fasse appel à moi. J'étais touché par cette attention et très enthousiaste, il disait de retrouver mon ancien collègue et pote, Grégoire Marlottin. Ça s'est bien passé, il est arrivé, il n'était pas trop bariolé ce jour-là. En plus, il était presque français, il n'était presque pas anglais dans sa tenue, il devait avoir envie de bosser, d'être efficace. Alors, la séance d'enregistrement se passait à Paris pendant une petite quinzaine. J'étais d'abord tout seul avec tous les ingénieurs de son et j'ai pris un peu le rythme des enregistrements. Et puis après, on s'est mis avec Grégoire. Ça s'est passé normalement, comme en plus il y a des anecdotes, on parle de matchs en Angleterre, en France. Il n'arrête pas de chambrer les Français, moi j'aime bien chambrer les Anglais, donc on a échangé pas mal de choses comme ça. Et avec Darren Thulette, on se retrouve l'espace de deux jours pour parler de foot, enregistrer des anecdotes, etc. Les séances étaient très sympathiques au niveau rythme justement, parce qu'avec Grégoire, on s'est très très rapidement mis dans un rythme d'équipe. Et puis moi, j'aime bien le côté jeu d'acteur, parce que quand on enregistre comme ça, c'est un petit peu comme si on double un film. Je pense que quand on joue, on n'a pas envie d'être pollué par le commentaire, mais on a envie d'avoir un petit truc, une couleur différente. Là, c'est un duo totalement mythifié, entre guillemets, qui n'existera jamais. Je pense que ça choquera personne de m'entendre avec Darren, moi je suis plutôt commentateur de base, lui, et à l'image de celui qui arrive en contrepoint, qui donne sa couleur à lui, qui va donner sa petite analyse. J'espère avoir apporté, au-delà de mon accent, une petite touche différente justement. Sous-titrage Société Radio-Canada